Coucou, on se retrouve dans l'après-midi. Ça va mieux, maquillé, les cheveux faits, habillé. J'ai chaud, punaise. Je n'ai pas arrêté ce matin. J'ai fait mon frigo, j'ai fait du ménage, j'ai préparé le repas, j'ai fait des pâtes au brocoli avec une poudre de champignons, de l'ail, du parmesan. C'était trop bon. Et avec, on a mangé des gyoza. Je les ai faits pré-cuire à la vapeur et après, je les ai faits un peu frire à la poêle. J'ai mis un peu d'huile d'olive, je les ai laissé un petit peu grillés. Donc, ils étaient croustillants. C'était très bon. C'était des gros gyoza, tofu, coriandre, je crois. C'était très, très bon. Et voilà. Et là, en début d'après-midi, j'ai fait une petite sieste. J'étais déjà presque à 18 000 pas, je crois. dans la matinée. Donc, j'étais quand même un peu fatiguée. J'ai dormi un petit quart d'heure. Moi, les siestes ne durent jamais bien longtemps, mais j'ai bien dormi. Et après, je me suis tapé l'échange de ma pendourie. Hier, j'avais commencé les étagères, mais là, j'ai fini les étagères et l'échange des habits d'hiver et d'été. Ça prend un temps. Et puis, c'est pour porter plusieurs c'est un d'un endroit à l'autre. C'est physique. Ça y est, j'y suis au même mille pas. Voilà. Et là, maintenant, je vais faire avec vous... J'avais dit que je ferais le flan coco, mais on le fera une autre fois. Là, je vais faire des... Parce que mon mari a besoin d'un petit déj pour demain en porter. Donc, je vais faire des muffins myrtilles avec un dessus crumble et un cœur au cream cheese, au cheesecake. On va essayer. Je n'ai jamais fait ça. Alors, on va regarder les ingrédients. J'ai trouvé une recette sur Internet. Donc, c'est pour 12 à 14 muffins. Je vais vous donner pour 12 à 14 muffins. Je ne suis pas sûre que je vais faire 12 à 14 muffins. Je pense que je vais en faire la moitié. Si ça suffira largement. Alors, pour le cheesecake, 220 g de fromage frais type philadelphia, 40 g de sucre, 2 cuillères à café de mani zéna et 1 cuillère à café de vanille liquide. Pour la pâte à crumble classique, 40 g de cassonade. Moi, je mettrais la vergeoise. 40 g de beurre demi-sel. Si j'ai pas du beurre demi-sel, je rajouterai de la fleur de sel et 50 g de farine. Pour les muffins, ben là, il y a du beurre. Je vous disais que je cuisine sans beurre, mais bon, exceptionnellement. 200 g de myrtilles fraîches surgelées. Je sens que ma barquette de myrtilles, je vais voir s'il m'en reste au congèle. 115 g de beurre doux mou, 85 g de sucre, 2 oeufs, 120 g de yaourt grec ou normal. Ben, j'ai pas de yaourt grec, j'ai pas de yaourt normal. Enfin, si j'ai des yaourt, mais aux fruits, donc je mettrais, je pense, du... J'ai du... Oh ! Du skir nature, donc je mettrais du skir. Une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de vanille liquide, 220 g de farine, une cuillère à café de bicarbonate, bon, je mettrais que de la levure, et une demi-cuillère à café de sel. Voilà. Et pour la cuisson, il donne 23 minutes à 220. Bon, ben, on va faire ça. Moi, je vais en faire la moitié, je pense, parce que 12, ça va faire beaucoup. C'est parti ! Donc, je commence par préparer l'appareil à cheesecake. Là, il y a le Philadelphia, donc j'ai fait la moitié. La maïzena, le sucre, j'ai pas mis d'extrait de vanille dans la mesure où j'ai mis du sucre à la vanille. Et donc, on va fouetter tout ça. Voilà. Voilà. Donc après, normalement, on met dans une poche à douille pour après l'insérer. Mais je crois, moi, j'essaierai de le mettre à la cuillère. Donc ensuite, je vais faire la pâte à crumble. Voilà. Donc, le cheesecake et le crumble sont prêts. On va faire les muffins. Donc là, je vais fouetter le beurre et le sucre, sachant que j'ai mis mon four à préchauffer à 220. Donc, ensuite, on rajoute le yaourt et l'œuf et on fouette à nouveau. Donc là, je mélange à la cuillère, la farine, la levure au mélange précédent, après les myrtilles et c'est tout. Ça ne paraît pas beaucoup pour 6. On verra ce que ça donne dans les moules. Peut-être que ça suffira. Donc là, je vais rajouter les myrtilles. Voilà. Donc, ce sera des surgelés. Il m'en restait des surgelés. Comme ça, je les passe. Bon, ben voilà ce que ça donne. On va voir ce que ça va donner en cuisson. J'ai un peu des doutes, mis. On va bien voir. C'est parti pour 5 minutes à 220. Après, on baisse le four à 180 et c'est à peu près 18 minutes. Il faut surveiller. Et voilà les petits muffins. Je vous dirai un petit peu plus tard s'ils sont bons. Mardi, coucou. J'espère que vous allez bien. Ici, ça va. Sauf que vous entendez. C'est non-stop depuis ce matin. Les voisins, les chiens, les nouveaux voisins. Décidément, on n'a pas de chance avec le voisinage. Bon, la dernière fois qu'ils avaient aboyé, on leur avait dit qu'ils avaient essayé de les cantonner ailleurs. Mais là, ils sont collés à la clôture et c'est l'enfer. Donc, je n'ai pas fait sortir Brio parce que c'est encore pire. Enfin, c'est chiant. Je vais aller voir ce soir leur dire que quand ils ne sont pas là, je veux qu'ils les gardent fermés. Moi, je bosse là. Je pète un câble depuis ce matin. Je pète un câble. Bref, on est allé promener. Mon mari est rentré finalement ce matin. Donc, on est allé promener Boubou ensemble. C'était super agréable. Il faisait bon. On est allé tôt. On est allé. C'était à peine 7 heures. Et même en marchant, en débardeur, j'avais chaud. Donc, il y avait quand même un petit peu de fraîcheur. Mais on l'a fait de mon pas. C'était sportif ce matin. On est rentré. On a déjeuné. J'ai fait mon sport, douché. J'ai bossé. Et là, maintenant, c'est l'heure de préparation du repas. Ah, j'ai goûté ce matin. Entre autres, parce que j'avais la dalle. Le matin, je mange bien, comme je fais le jeûne intermittent. Les petits muffins, c'est juste une tuerie. C'est trop, trop bon. Déjà, le goût est bon. Le mélange de fromage frais, là, avec les myrtilles, la vanille et tout, c'est très bon. Mais c'est surtout la texture. C'est une texture de dingue. C'est hyper moelleux. C'est super, méga bon. Je vais noter la recette. Je la garderai pour en faire parfumer autrement. Peut-être pomme cannelle à l'automne. Peut-être avec, je ne sais pas, des citrons aussi. Voilà. Peut-être avec une petite crème citronnée. Ça peut être pas mauvais aussi. Enfin, on s'est vraiment régalé. Voilà. Maintenant, je vais préparer le repas de midi. Enfin, j'ai commencé. Hier, j'ai fait le frigo. Donc, j'ai trouvé toujours des trouvailles dans un grand frigo. J'avais quelques tomates un peu fatiguées et un poivron. Donc, ben voilà, je vais préparer ça aujourd'hui. J'ai des steaks végétaux. Donc, je vais faire des steaks végétaux. Et avec, je vais faire des pâtes avec du chèvre frais et poivron, tomates, oignons, aïe. Ça va être très, très bon. Donc, j'ai commencé par faire venir, revenir un oignon avec un petit poivron, du romarin du jardin, un peu d'ail écrasé. Là, je vais rajouter les tomates qui sont ici, toujours dans de l'huile d'olive. Et voilà. Et je vais laisser mijoter à feu doux. Puis après, je rajoute, une fois que l'eau se sera un petit peu évaporée, je vous montrerai. Je rajouterai le chèvre frais qui ici, il m'en reste la moitié d'un. Ça suffira. Avec un petit peu de crème allégée. Et je ferai ça avec des pâtes et un steak végétaux. Là, ça a bien réduit. Oh, ça sent trop bon. J'ai pas salé. Bon, ça l'a dans l'assiette parce que le fromage, ça sale. Je vais rajouter le chèvre à la crème. Voilà. Puis je vais laisser bien tous les gousses mélangés. Et au moment de servir, on rajoute un petit peu de parmesan. Et voilà. Et voilà. C'est bien crémeux. Ça va être trop, trop bon. Bon, ben finalement, j'ai rajouté dedans des émissés végétaux. Comme ça, ça fait la protéine. Avec des pâtes, ça va être très, très bon. Bon, ben c'était super bon, la recette de fin de fond de frigo. On s'est régalé. En plus, il en reste pour demain. Mon mari est pas là demain. Donc, ça sera pour moi. C'est très bien. Non, c'était délicieux. J'ai rajouté un peu de parmesan pour l'y est après. Et c'était très, très bon avec les émissés végétaux dedans et équilibré. Donc, parfait. Donc là, ce que je vais faire, je viens de rentrer. Là, on est allé faire une petite balade. On fait trois kilomètres avec nous. D'ailleurs, il est mort. Je vais vous le montrer. Il est bientôt 14 heures. J'ai ça là. Moi, quand elles sont comme ça, j'aime pas trop les manger. Mais elles sont pas pourries. Donc, je vais faire une recette. Je voulais pas faire un banana bread parce que bon, après, c'est long à finir. Je vais faire un fondant chocolat banane. Où est-le ? Je sais pas. Je vais un peu improviser parce que les recettes que j'ai vues, il n'y avait pas grand-chose qui m'inspiraient. Donc, on va faire ensemble. Et on va voir ce que ça va donner ensemble. Mais avant, je vous montre. Ça, c'est du chien qui a fait sa promedade. Il a encore la laisse parce que je suis... Oui, j'avais un pipi à faire en rentrant, moi. Vite. Donc, je vais pas enlever la laisse. Il est couché avec. Il faut que je lui enlève. Mon bobo l'est fatigué. Ouais, tu vas aider maman à cuisiner. Ça va te réveiller. J'ai sorti ce que je compte mettre. 3 bananes, 3 oeufs. Je pense que je vais mettre 50-60 grammes de maïzena, 200 grammes de chocolat. J'ai 200 grammes de skir. Et je mettrai une chouille de sucre à la vanille pour parfumer. Et peut-être quelques cerises. Je verrai. Mais non, je vais pas mettre les cerises. Ça, ça va aller au fond. Ça va pas aller. Donc, on va en rester là. On va voir ce que ça donne. Donc, je vais commencer par écraser les bananes et les mélanger avec les jaunes d'œufs. Et je montrerai les blancs en neige. Donc, ici, on a les jaunes d'œufs mélangés avec la banane écrasée, le skir, un tout petit peu de sucre à la vanille. Et je crois que c'est tout. Donc, après, je vais rajouter la maïzena, le chocolat fondu et je finirai avec les blancs montés en neige. Et je crois que ça ira. Je vais traîner mon moule Guy de Marle comme ça. Je vais jamais utiliser. On verra ce que ça donne. Voilà, tout est mélangé. Et hop, on va rajouter les blancs en neige. Et ça va partir au four à 170 pendant une demi-heure à peu près. Merde. J'ai pas mis la maïzena. Bah, maintenant, il est parti au four. Bah, ça va faire flan, je pense, du coup. On va voir. Et voilà le résultat. Bon, ça va être compliqué à démouler. Je pense qu'on va le démouler. On va pas couper des parts dedans et se servir. Mais ça a l'air pas mauvais. Bon, je suis en train de vous faire le montage. J'ai pas clôturé. Je vais arrêter la vidéo là parce que... parce qu'après, ça passe à autre chose. Parce qu'en fait, je filme, je filme, je filme et je calcule pas. Donc, je voulais quand même la clôturer. Je suis installée avec l'ordi sur les genoux en train de faire le montage. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vois que je finis sur le gâteau au chocolat. Alors, le moule n'était pas du tout adapté parce qu'il était beaucoup trop grand. Donc, ça le faisait assez fin, le gâteau, et un peu friable. Donc, j'ai pas pu le démouler. On a pris des portions directement dans le moule. Mais alors, qu'est-ce que c'était bon ? C'était un peu fondant. Ça faisait pas flan. Ça faisait fondant avec le très peu sucré, avec le léger goût de banane qui se mélange au chocolat. C'était du bon chocolat en plus. Donc, c'est sûr que quand on met du bon chocolat, on voit la différence. C'était excellent. C'est un truc... C'est bien, en fait, de faire les vidéos. Comme ça, je vous souviendrai que je peux en refaire. Et la maïsina, ça a pas manqué du tout. Mais peut-être que la prochaine fois, j'essaierai d'en remettre. Ou pas. Je sais pas. En tout cas, on a beaucoup aimé. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et je vous dis quoi ? Je vous dis quoi ? Ça fait longtemps que je vous l'ai pas dit. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! ! Sous-titrage ST' 501